Salut, on se retrouve sur un concept super intéressant qui m'a pris pas mal de temps sur Genshin. Vous le savez, la chose que tout le monde veut, c'est les primogems. C'est la ressource la plus importante sur le jeu. Elle te permet de faire des invocations, dépenser de la résine, globalement tout. Le but de ce concept, c'est de récupérer un maximum de primogems en 24 heures. On sait jamais, c'est logique, je n'ai pas le droit de payer. Et le défi se fait sur plusieurs jours. J'aurais pu avoir un maximum de primogems en jouant juste une heure par jour, mais ça serait trop simple. J'ai envie de vous montrer combien de primogems un joueur lambda qui vient de commencer peut-il récupérer en 24 heures de jeu. Et je vous donnerai des petits conseils. Cette vidéo peut vous aider si vous avez du mal à récupérer des primogems. Et même, c'est super intéressant de savoir exactement un nombre de primogems qu'on peut espérer avoir par rapport à un temps de jeu précis. Mais juste avant de commencer, je vous dis, il y a un petit concours sur la vidéo. Il faut être abonné à la chaîne YouTube et mettre un pouce bleu. Je vous donnerai une faveur à l'un d'entre vous. Alors abonnez-vous à la chaîne pour le soutien. Je vous donnerai les résultats dans quelques jours. Bref, je voulais juste vous dire cela. On peut commencer. Tout d'abord, dès le début de l'aventure, c'est du classique. Je prends Lumine. Ensuite, j'affronte les ennemis lambda. On rencontre Dvalin pour la première fois. Ensuite, on le défonce. Il est assez simple à battre. Quand on le bat, on a les invocations disponibles. J'ai fait ma première mulchi. J'ai eu juste Noël. C'était un flop. Dans ce défi, j'ai envie de garder les primogems jusqu'à la fin. Comme ça, je peux faire un bilan beaucoup plus simplement. Et les pierres de la destinée, je les dépense direct. Par contre, à la fin, je vous ferai un bilan de toutes les invoques que j'ai pu récupérer. Que ce soit les primogems, les pierres de la destinée et les pierres de la fatalité. De toute façon, tout ça, c'est des invocations. Et pour faire des invocations, il faut des primogems. Donc, c'est une ressource équivalente. Bon, après les invoques, j'ai dû faire les trois donjons. Avec Humber, Kaya et Lisa. J'ai continué les quêtes d'Harkon. Mais à chaque fois que je voyais un Anémoculus sur le chemin ou même un coffre, je les prenais pour récupérer de l'endurance et aussi des primogems. Au début, l'endurance, c'est un gros problème. Donc, perdre du temps pour ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après un long moment de farm, j'ai pu faire une deuxième mulchi. J'ai droppé Fischl. En vrai, ça va. J'aurais préféré plusieurs 4 étoiles. Mais on va pas être plus gourmand que cela. C'est déjà ça. J'ai continué à explorer pendant encore une heure à Mondstadt. En cherchant des coffres plus Anémoculus pour être tranquille plus tard. Après avoir pas mal exploré, j'ai atteint le niveau 16 sans forcément faire beaucoup de quêtes. C'était énormément d'exploration. J'ai décidé de partir directement ensuite à Lioué et prendre de l'avance. Mais je me suis vite arrêté car c'était vraiment un peu trop tôt. Et j'avais pas beaucoup avancé sur les quêtes d'Harkon. Alors je suis revenu à Mondstadt pour finir les choses que je n'avais pas encore faites. Déjà faire le deuxième combat avec Dvalin pour finir l'arc de Mondstadt. Et honnêtement, ça s'est très bien passé. C'était super facile. Quand j'ai battu Dvalin, j'ai eu un peu de confiance. Et je me suis dit, pourquoi pas aller au Mondodragon ? Le Mondodragon est une zone reloue. Elle est même aussi chiante à faire, mais c'est une bonne zone. Si tu débutes depuis peu de temps, c'est une zone super intéressante à explorer. Même si ça peut être dur pour quelqu'un qui connaît pas beaucoup le jeu. Et je comprends pour beaucoup ceux qui galèrent avec le Mondodragon. Mais le fait d'aller plus vite au Mondodragon, c'est une bonne chose. Car les ennemis que vous allez affronter sont là en fonction de ton niveau d'aventurier. Donc moins ton niveau d'aventurier est haut, moins les ennemis sont forts. Je suis parti à la R19 et grâce à ça, j'ai pu faire plein de défis difficiles. Alors que si j'étais parti explorer le Mondodragon plus tard, ça serait beaucoup plus complexe. Le fait de partir directement au Mondodragon, c'est une bonne chose. Mais à la fois, ça peut être une mauvaise chose, surtout quand t'as peu d'expérience. Après, j'ai continué. Mais vraiment, j'ai continué à farm le Mondodragon. Exactement, j'ai exploré la zone pendant 3h30, c'était long. Et j'ai pu atteindre 60% d'exploration, ce qui est cool. En plus, j'ai pu faire déjà les quêtes les plus importantes à faire du Mondodragon. Là, j'étais à 8h de temps de jeu et j'ai pu atteindre le level 21-22. Alors que j'ai fait presque aucune quête à re-con. Et c'est ça qui est super cool avec l'exploration. Ensuite, je suis resté légèrement au Mondodragon pour farmer les choses qui me restaient à faire. Et après ça, je suis parti à Liyue. Car j'avais déjà fait tout ce que j'avais à faire. Et je me suis dit, ça ne servait à rien de perdre mon temps encore. J'ai fait exactement pareil à Liyue, farm des coffres, faire des quêtes secondaires, prendre des géoculus, débloquer des donjons. J'ai fait vraiment que ça pendant 3h30 aussi. Et j'ai pu atteindre la R25. Ouais, j'ai vraiment grave rush. C'était assez aise en termes de montée de niveau. Parce que Liyue, c'est une zone super, mais super intéressante à farm. Sur l'exploration, je crois que Liyue, c'est la zone qui donne le plus de primogèmes. Après, peut-être que je me trompe, mais franchement, ça régale. C'est ça l'avantage de l'exploration, c'est que tu avances continuellement sur le jeu. Et en plus, tu te fais des primogèmes, plus de l'endurance, plus des ressources cool, plus même de l'XP, c'est vraiment le meilleur truc. Après, malheureusement, c'est long. J'ai atteint le chiffre symbolique des 12h de jeu. Et j'ai réussi en tout à récupérer 5141 primogèmes. Et je vous avoue que j'étais déçu. Je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de primogèmes avec 12h de jeu. J'ai quand même bien farmé, mais ça n'a pas suffi. Je pensais réellement que ça allait être plus simple. Je commençais déjà à m'inquiéter pour le défi. Bref, après tout ce farm, j'ai voulu tenter une nouvelle stratégie. Finir l'arc Liyue pour atteindre le gouffre. Le gouffre et le Mondodragon, c'est deux zones qui se ressemblent pas mal en termes de récompense. Et comme en termes de temps, j'ai compris qu'avec Inazuma, c'est un peu mort. J'ai voulu me rabattre sur le gouffre. Et on sait jamais, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour aller au gouffre, enfin vraiment au souterrain du gouffre, il faut finir l'arc Liyue. C'est obligatoire. Donc, il faut battre Tartaglia. Si vous ne l'avez pas battu, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas pouvoir atteindre les souterrains. C'est pour ça que je suis obligé de faire les quêtes d'arc-on. Et vraiment, les dialogues de Liyue, ils sont longs. Mais quand je dis long, c'est vraiment long, long, long. Et c'est vraiment abusé. Après, l'histoire, elle est intéressante. Mais dans des défis, c'est ce qui fait perdre le plus de temps, c'est les dialogues. Et il y en a énormément. Bon, je vous passe tout ça, car ce n'est pas super intéressant. Ça m'a pris 4h40 pour finir l'arc Liyue. J'ai battu Tartaglia très facilement. Ma team est vraiment super bien. Franchement, il n'y a aucun problème. Après, c'était quand même super long. Mais j'ai quand même réussi à atteindre le niveau 29, ce qui est très bien. J'ai fait très peu de quêtes d'arc-on. Et ça montre que l'exploration, ça carie énormément au début de Genshin. Je me souviens, c'était assez limité. C'était beaucoup plus compliqué pour atteindre le niveau 30. Mais là, on a plein de choses à notre disposition pour atteindre rapidement les niveaux demandés sur les quêtes d'arc-on. Ensuite, je me suis dirigé au Gouf. C'était pour moi mon farm final pour réussir à farm le plus de primogèmes possible. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'étais en dessous en termes de niveau. J'ai monté trop vite de niveau d'aventure. Et à cause de ça, mon niveau de monde a changé automatiquement. Et ça a été un gros problème pour moi. Les ennemis étaient plus forts. Même si mes persos n'étaient pas nuls, je n'avais pas le temps de monter leur niveau. Farm les armes, aussi les aptitudes, j'étais vraiment en manque de temps. C'était un peu de stress. Je me disais si on allait vraiment atteindre les 20 000 primogèmes ou même les 15K primogèmes que j'espérais au début du défi. Même si les 12 heures de jeu m'avaient déjà fait perdre d'espoir. Franchement, j'étais... Ah là là, c'était complexe. Après, mais avec tout ça, je n'ai tout de même pas lâché. C'était dur. J'ai forcé là-dessus. J'ai exploré les souterrains du gouffre. C'était... Non, vraiment, c'était compliqué. Mais au final, j'ai réussi à tout faire. J'ai atteint 70% d'exploration au souterrain du gouffre. Ou même plus, mais j'ai aussi atteint presque 21 heures de jeu. Et là, il y avait deux choses. Où je fais les quêtes d'Harkon et on espère aller à Inazuma où on fait les quêtes secondaires. Mais comme j'avais déjà dit juste avant, Inazuma, c'est un peu loin encore. Donc, j'ai décidé de faire la deuxième option. C'est logique, j'avais peur de perdre mes dernières heures de jeu pour rien. Pendant le temps restant, j'ai fait les donjons, coffres, même événements. Bon, j'en ai fait qu'un, dommage. Le reste, il fallait débloquer Inazuma. Mais je n'avais pas le temps, vous le savez. Après tout ça, c'était les dernières minutes de jeu. Je suis resté de 21h à 23h50, juste en farmant vraiment tout le temps, tout le temps, tendant en farmé. Et il me restait 10 minutes pour mon défi. C'était un peu le rush final. J'avais gardé mes succès pour la fin, pour voir si ça allait changer énormément le nombre de primogems. J'ai mis aussi des codes primogems, Genshin Gift, aussi les tests de personnages que je n'avais pas fait. C'était n'importe quoi, j'avoue. C'était marrant, en vrai, à la fin du défi. Après, j'étais quand même en mode full stress. Je me demandais combien de primogems j'allais avoir. Et justement, je vous montre un petit passage de mon live, quand j'ai montré le reveal des primogems que j'ai pu récupérer pour la fin de ce défi-là. Là, je vous montre dans 5, 4, 3, 2, 1. Eh, c'était scripté. Bon, vous l'avez vu, le défi est fini. Mais je voulais faire quand même un petit bilan posé, calme, pour savoir exactement combien de primogems j'ai pu farmer. En tout cas, un équivalent de tout ce que j'ai pu récupérer sur mes 24 heures. Vous l'avez vu, j'ai 10136 primogems, mais il y a quand même d'autres choses que j'ai à côté. J'ai les 5 pierres de la fatalité que vous voyez à l'écran. J'ai les 8 pierres de la destinée. Et aussi, dans mon historique, j'ai fait 20 invocations sur la bannière permanente. Et en plus, j'avais fait 2 multi-invocations sur la bannière de Noël. Et si on compte tout ça, on se rapproche quand même beaucoup des 20 000. Après, bon, même si je fais un équivalent, je change les pierres de la destinée, je les mets en primogems, je ne tombe pas sur le bon chiffre. Mais attendez, je vous mets le petit, parce que j'ai vraiment préparé tout ça. J'ai 10136 primogems. En pierre de la fatalité, j'ai un équivalent de 800 primogems. J'ai aussi invoqué 20 invocations, c'est 3200 primogems. Et j'ai fait 2 multi sur la bannière de Noël. C'est un équivalent à 2560 primogems. Et en tout, durant ce défi, j'ai farmé un équivalent à 17976 primogems. Et c'est super cool. Après, ce n'est pas les 20 000 primogems qu'on voulait faire, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis quand même content. Je sais que c'est un peu une défaite, c'est quand même une défaite. Mais dites-moi si vous avez tout de même kiffé ce défi-là. Moi, j'ai vraiment kiffé faire ça. Je kiffe ce genre de défi, etc. Ça me prend du temps. C'est vraiment beaucoup de taf, etc. Mais ça me fait plaisir de partager de temps en temps du contenu, je trouve, plus intéressant que ce que je fais de base. Je trouve que ça apporte une nouveauté. En plus, il y en a beaucoup peut-être qui se disent, alors en 24 heures, combien de primogems je peux farmer ? Est-ce qu'un bon joueur, il peut farmer plus de primogems qu'un autre, etc. Enfin, il y a plein de choses super cool à savoir. Et même, tu vois, kiffer une vidéo, c'est la regarder jusqu'au bout et apprécier tout ça. C'est le plus important. Et aussi, bien sûr, n'oubliez pas le concours. Je fais un concours sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et une dernière chose, c'était pour vous dire qu'il y aura une continuité de ce défi-là. Ça ne va pas être seulement ça. Il y aura une autre partie. Je ne vais pas vous spoiler. Mais ça sera sûrement super cool. Si vous avez kiffé ça, je pense que l'autre vidéo, vous allez la kiffer. En tout cas, je l'espère. Je vous laisse là-dessus. Merci à vous d'avoir visionné. Ciao, ciao.